Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon, vous avez mis les pieds d'emple à dimanche en disant que le gouvernement n'avait rien fait depuis trois mois, est-ce que c'est pas... Non, j'ai dit presque rien, cher Roland-Cicard, ah ben et ça en laisse un petit bout, d'ailleurs on l'a voté le petit bout, c'est le collectif budgétaire où on a en gros réparé les plus gros dégâts et les plus scandaleux de la période Sarkozy, mais bon ça, ça suffit pas à faire le ménage, passer l'éponge sur la table, tout le monde le sait. Oui mais alors, presque rien, c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il fallait faire de plus ? Mais prendre les mesures qui rassurent les nôtres et qui marquent un rapport de force avec la finance et le grand patronat. Regardez par exemple le patron d'Unilever, sur quel ton il parle au gouvernement, il dit allez hop, prendre vos responsabilités, dégagez-moi tout ça de là-dedans, les ouvriers qui occupent avec et à qui la justice a donné raison. Bref, il faut marquer un rapport de force et puis deuxièmement, il faut prendre des mesures immédiates qui sont attendues. La loi sur les licenciements boursiers, j'aimerais bien qu'on me réponde, je ne suis pas en train de m'en prendre à des personnes, je les aime bien, je les connais tous personnellement, c'est pas le problème, le problème c'est le fond. La loi sur les licenciements boursiers, contre les licenciements boursiers, elle existe, les socialistes l'ont déjà votée au Sénat, c'est la nôtre, c'est celle qu'a déposée Dominique Vatrin. Pourquoi est-ce qu'on ne la vote pas à la session de juillet ? Je prends un autre exemple, qu'est-ce qui empêche le président de la République de proposer une loi d'amnistie pour les syndicalistes ? Dis donc François, tu ne me l'avais pas promis la dernière fois que je t'ai vu, tu ne m'avais pas dit qu'on allait le mettre à l'ordre du jour de la conférence sociale, rien du tout. Des syndicalistes ont été condamnés pendant toute la période Sarkozy et eux, ils devraient maintenant applaudir en cadence, on a le temps, on a le temps de s'occuper d'eux. Alors justement, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il faut rendre le temps de faire les choses bien. Il faut, quand la gauche n'est pas au pouvoir, elle revient au bout de dix ans, j'ai le droit de dire normalement, en cohérence avec mon programme politique, en cohérence, je ne suis pas une espèce de super syndicaliste, j'ai un programme politique, mais j'ai le droit de dire, nous avons fait la décision, il faudrait peut-être s'en rappeler, c'est les quatre millions de voix du Front de Gauche qui ont permis qu'on batte Sarkozy et que François Hollande soit élu. Donc nous demandons que ce minimum que nous avons demandé, eh bien, nous l'obtenions. L'amnistie des syndicalistes, notamment ceux qui ont été condamnés pour avoir refusé de se soumettre à l'inscription au fichier ADN. Ça coûte de l'argent, ça ? Non. Donc c'est bien symboliquement qu'on n'a pas voulu le faire. Eh bien, je dis, c'est une erreur. François Hollande, mes camarades, Jean-Marc Ayrault, vous ne rassurerez jamais la finance. La finance et des rapports de force qu'il faut faire avec elle. Et quand au bout de dix ans d'absence du pouvoir, eh bien, tout ce qu'on trouve à faire, c'est un collectif budgétaire et une loi de rattrapage parce qu'elle a été annulée par le Conseil constitutionnel, un homme de gauche qui est le porte-parole de la principale force qui a permis la victoire à côté de celle des socialistes, on a le droit de dire, ça ne fait pas le compte, sans que sa majesté socialiste se sente indignée et ne vienne me faire la leçon une nouvelle fois sur le ton, le style et tout le reste. — Mais est-ce que cet homme de gauche ne divise pas la gauche ? — Non. Ce qui divise... Je crois que là, il faut bien comprendre. J'ai lu ça. Je comprends que vous me disiez ça. J'ai même lu M. Apathy dit « Mélenchon dit comme l'UMP ». Ce pauvre Apathy ferait bien de se réveiller parce que l'UMP n'a jamais demandé qu'on abroge les licenciements boursiers. Donc ce que je fais, c'est d'essayer de renforcer notre camp. Ils n'ont pas l'air de se rappeler que Sarkozy, à qui on avait tout reproché, notamment de cette extrême-douratisée, il a fini très très haut, c'est-à-dire beaucoup plus haut que tout ce que les sondages avaient dit. Donc ce n'est pas vrai que le pays est prêt à un régime d'acclamation permanent parce qu'il est content d'être apaisé et que la normalité serait le rêve des Français. Parce que je vais vous dire une chose. C'est la situation normale qui est insupportable et anormale. C'est l'anormale dans cette cité. C'est l'essence qui coûte hors de prix et qui est un impôt quotidien sur les gens. Il n'y a pas d'instinct... — Il faut bloquer. — Mais évidemment qu'il faut bloquer. Il faut montrer qu'il y a un pouvoir, qui est un pouvoir populaire, qui est du côté du peuple et qui souffre avec lui, peine avec lui, fait des efforts avec lui. J'ai lu Sapin qui me dit « Mélenchon est hors de la réalité ». Mais lui, dans quelle réalité ? Il faudrait qu'il me raconte un peu. — Alors Michel Sapin, le ministre du Travail, il dit ce matin que vous êtes atteint du syndrome Sarkozy. — C'est pas... Vous remarquez, quand eux m'injurient, alors là, c'est normal, hein. Mais quand moi, je me permets de dire « Les gars, il faudra peut-être vous réveiller », alors là, c'est le drame terrible. Bon. Il dit « Je suis... Il dit que je suis hors de la réalité. C'est moi qui dis « Toi, tu es hors de la réalité ». Le dernier commentaire qu'il m'a fait, cet homme-là, lorsque j'ai dit que l'augmentation du SMIC de 2%, c'était l'équivalent quotidien d'un 40 bars, vous savez ce qu'il a répondu ? Il a dit « Ben Mélenchon ne mange pas tant de 40 bars que ça », et puis deuxièmement, il n'est pas payé au SMIC. Donc il n'y a que les gens qui mangent des 40 bars et qui sont payés au SMIC ont le droit d'avoir un avis sur les 40 bars et sur le SMIC. Il en mange, lui, Sapin ? Non. Donc ce que je veux dire, c'est qu'eux sont hors de la réalité. Ils ne se rendent pas compte de l'intensité de la souffrance populaire. Ils ne se rendent pas compte de la trouille qu'ont les gens de perdre leur emploi. Et s'il n'y a pas de loi qui les protège, s'il n'y a pas de loi qui met en quelque sorte un pare-feu, que vont-ils faire tous ? – Ces lois, vous les voulez quand ? – Là, 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 puisqu'ils ont raté le coup en janvier. Maintenant, là, il faut convoquer à la session extraordinaire. Ils ne vont quand même pas nous réunir seulement pour essayer de faire avaler le traité européen, là, parce que c'est ça le programme. C'est que la première convocation du Parlement, c'est pour avaler le traité de Sarkozy. Alors on a fait tout ça pour ça ? – Ce traité européen, il comprend notamment la règle d'or. Vous vous dites qu'il ne faut pas le voter ? – Bien sûr que non. Non, écoutez, c'est mon point de vue. D'autres pensent le contraire, qu'il faut faire comme dit le gouvernement conservateur allemand, que finalement, M. Sarkozy l'a signé. Ce que faisait M. Sarkozy, c'était très bien. Donc ceux-là, je comprends qu'ils aient envie de le signer. C'est la démocratie, on a le droit d'avoir des avis contraires. Mais nous, la gauche, nous devrions demander au peuple ce qu'il en pense. Et je vais dire aux socialistes une petite question pour leur gâcher leur fin de semaine. Ne me dites pas que le référendum, ce n'est pas possible, puisque la dernière fois que nous sommes allés pour voter une réforme de la Constitution pour faire adopter un traité européen, vous vous en souvenez la dernière fois ? J'avais déjà dit que si on votait contre tous, le gouvernement de Sarkozy aurait été obligé de faire un référendum. Les socialistes ont dit non, non, on s'abstient, ça suffit comme ça, etc. Et ensuite, ils sont retournés à l'Assemblée, j'espère que ceux qui m'écoutent suivent. Et à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déposé une motion référendaire pour exiger un référendum. Donc vous, les socialistes, vous avez déposé la dernière fois, devant l'Assemblée nationale, une motion référendaire. Qui l'a défendue ? Jean-Marc Ayrault. Eh bien, Jean-Marc Ayrault, qui défendait la motion référendaire la dernière fois, il ferait bien de se l'appliquer maintenant qu'il est Premier ministre. Autrement dit, vous réclame un référendum ? Je réclame, j'exige un référendum. Je suis le représentant de 4 millions de personnes qui ont voté non en 2005 et qui disent que ce traité est en scandale. Est-ce que vous savez, Roland Sicard, que jusqu'à présent, il est interdit de faire plus de 3% de déficit par rapport à la richesse produite par le pays ? Eh bien, avec le prochain traité, c'est 0,5%. Ça veut dire que nous allons être étranglés. M. Sicard, on aurait le droit de me dire, M. Mélenchon, c'est par idéologie, vous voyez tout ça, mais regardez le résultat, ce n'est pas par idéologie, je suis concret, regardez le résultat de votre politique à la noix, regardez ce que ça donne, la politique d'austérité. La Grèce est ruinée, l'Espagne est ruinée, tous ces pays sont en récession, la France est à peine à la ligne de flottaison. Nous sommes donc en train de nous enfoncer dans une crise économique qui va devenir une crise politique, qui d'ailleurs, à mains égards, l'est déjà devenue, parce que s'il n'y avait pas une crise politique, je n'aurais pas fait 4 millions de voix. Les 4 millions de voix qui se sont portées sur mon nom, parce que ce n'est pas ma personne qui compte, c'est déjà une réponse à cette crise. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, le gouvernement... J'espère que je comprends que c'est concret, ce n'est pas parce que je le dis comme un Méditerranéen, que je le suis en remuant les bras et en parlant avec mon visage, qu'il faut oublier le contenu concret de ce que je dis. Ça suffit de me renvoyer sans cesse à... Aujourd'hui, il y a un Conseil des ministres, Conseil des ministres de rentrée, avec notamment au programme le relèvement du plafond du livret A. Bonne mesure ? Parfait. Mais il faut le faire. Regardez. D'abord, personne n'y comprend rien. Donc il faut quand même à chaque fois expliquer. Aujourd'hui, vous pouvez déposer une somme X. 15 000 euros. C'est ça ? Maximum. Si vous avez 15 000 euros d'économie, pouf, vous les mettez au livret A. C'est tranquille, c'est sûr. Et cet argent sert à financer normalement, principalement, le logement social. M. Sarkozy a permis que les banques fassent ce prêt. Mais enfin, on oubliera pour l'instant. Et donc, nous avons besoin de 200 000 logements nouveaux par an pour atteindre le million de logements dont on a besoin. C'est incroyable de voir qu'il y a encore tant de gens dans la rue et qu'attendent des logements décents. Donc, pour ça, il faut que ceux qui ont des sous puissent en placer davantage sur le livret A. Aussitôt, tous les banquiers disent « Ah non, 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 faites pas ça ! » Parce que sinon, les gens ne vont pas pouvoir nous acheter des actions, des fonds de ceci, des fonds de cela et tout leur machin de tripotage financier. Donc, ils sont contre. Et le gouvernement, qui avait promis de doubler, dit « Bon, on va y aller par palier tout doucement. » Quand c'est les banquiers, alors là, on prend le temps. Et quand c'est les ouvriers, alors là, c'est très simple. On ne fait rien à temps. Sur les Roms, juste un mot, le gouvernement va aussi s'en occuper cet après-midi. Bah, tant mieux, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais franchement, Sarkozy faisait démonter les camps. Les gens ne savent pas ce que c'est que démonter un camp. Parce que ceux qui ont un camp à côté, ça les ennuie. Ça, c'est clair. Et je comprends ça. J'ai été élu local, je sais très bien de quoi on parle. Donc, c'est vrai que c'est très pénible à supporter. Mais c'est pénible à supporter pour ceux qui sont autour et pour ceux qui sont dedans. Chaque fois qu'il y a un camp, on essaye de scolariser les gosses. On essaye de faire avancer les choses. Il y a des gens qui travaillent. Là, on casse tout et on les jette dehors. Certains, on les met dans l'avion pour les ramener en Roumanie. Et les autres, ils repartent ailleurs. Comme de pauvres diables qu'on aura persécutés. Ces gens-là n'ont pas le droit d'aller travailler. Parce que quand ils veulent travailler, on leur fait payer à l'employeur 800 euros de taxes, à peu près. Et deuxièmement, il faut qu'ils aient une autorisation. Et le préfet, il met 2-3 mois pour donner l'autorisation. Donc, vous avez besoin d'un saisonnier pour cueillir des fraises ou des melons ou de je-sais-pas-quoi. Ou vous avez besoin d'un maçon. Et on vous dit, attendez, dans 2 mois, peut-être que le préfet va dire oui. Qui embauche ? Personne. Donc, je ne dis pas qu'il y aurait du travail forcément pour eux. Deuxièmement, construisons des logements si nous voulons loger tout le monde dans ce pays. C'est rien de loger tout le monde. C'est rien du tout. On peut le faire. Et il faut encore en avoir la volonté. Donc, ce n'est pas parce qu'on avait avant un président de la République qui était un agité, que maintenant, il nous en faut un qui nous chloroformise. D'accord ? Voilà. Donc, c'est le point où on en est. Maintenant, action. Merci. Laurent, c'est à vous. Merci, messieurs. Bonne journée. On va passer à la météo de ce...